C'est génial. J'ai redécouvert l'étage via le robot. Je pense que c'est une première. Il va faire des émules ce petit robot. Le château d'Oiron pratique depuis plus de cinq siècles l'art de vivre avec son temps. Doté d'une importante collection d'art contemporain, ce monument national cultive un dialogue inattendu entre les arts de la Renaissance du XVIIe siècle et d'aujourd'hui. Dans ce lieu où la curiosité est la règle, une merveille technologique est mise au service des visiteurs. Norio. L'idée d'un robot part tout simplement du constat de ce lieu qui est un monument historique, qui ne dispose pas d'ascenseur. On cherchait une solution qui soit plutôt nouvelle, technique et technologique, qui puisse apporter un réel service aux personnes à mobilité réduite pour découvrir l'étage qu'elles n'auraient pas pu découvrir en l'absence de ce dispositif. Moi, je me retrouve en fauteuil depuis seulement le mois d'août. Par frustration, je préfère ne pas venir plutôt que de rester en bas pendant que l'autre partie de la famille ou des potes sont en haut. Je ne peux pas être avec eux, je ne peux pas regarder. Et en fait, dans les musées châteaux, il n'y a pas d'accessibilité pour les handicapés. Souvent, on est un peu mis à l'écart finalement. On attend, soit moi ça m'est déjà arrivé, et pas ici, mais ailleurs, d'attendre que les autres visitent et puis après on nous raconte. Justement, avant qu'on ait pu mettre en service ce robot de visite pour les personnes à mobilité réduite, nous n'avions que très peu de personnes handicapées moteurs qui osaient venir jusqu'au château. Donc c'est vraiment une envie d'inviter à une découverte plus approfondie ces publics qui venaient déjà au château, mais de façon très très ponctuelle. Il y a une salle consacrée à Norio, qui est une salle de pilotage. Le dispositif est très simple. Le contrôle se fait à travers une souris et un pointeur-viseur qui se trouve sur un grand écran qui transmet une image HD. La seule interaction, c'est le déplacement de la souris qui déplace le regard du robot. Et l'action d'appui sur la souris permet au robot d'avancer. La personne choisit ce qu'elle veut voir et choisit son parcours. C'est super magique de pouvoir, avec les amis ou la famille en haut, pouvoir visiter avec eux, alors que nous sommes en bas. On peut converser ensemble, visiter les salles, demander à aller plus à tel endroit, s'arrêter sur une peinture ou une sculpture. En fait, c'est nous qui décidons comme si on était vraiment en haut. Il a fallu environ trois ans, trois ans et demi de travail, d'échange entre notre équipe, l'équipe de roboticiens pour parvenir à ce résultat. Les yeux sont mes yeux, le robot sont mes jambes. On redécouvre un plaisir qu'on a fait depuis des années. Tout ce que le robot va filmer est donc sur un grand écran au rez-de-chaussée. Mais il faut savoir que la personne qui prend le pilotage du robot a elle-même une caméra qui est face à elle, qui permet à cette personne d'être physiquement représentée dans la tête du robot, ce qui humanise aussi l'objet. Avec Norio, on peut participer à la visite guidée. On peut aussi poser des questions, on peut écouter les réponses. Ça paraît même surréaliste, en fait. C'est vraiment le point de départ de nouvelles visites qui vont pouvoir s'ouvrir à différents types de publics. Beaucoup de choses sont, en effet, envisagées pour ce robot. Je pense qu'ici, c'est vraiment une première. C'est chouette, c'est top. Norio était un véritable challenge à mettre en place. On peut se féliciter, en tout cas, d'avoir pu collaborer avec ces deux roboticiens de la société Droïd Compagnie. Et vraiment, on est super contents d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'au bout. Les gens déjà vont avoir la connaissance au niveau du Château de Boiron. Et puis je pense qu'au niveau de l'association, au niveau national, ça aura des retombées aussi. Ça peut peut-être ouvrir d'autres possibilités que des musées, des châteaux. Évidemment, plein d'évolutions sont possibles de cet objet. Les roboticiens, d'ailleurs, réfléchissent. Ça peut être à des dispositifs de guidage différents que le dispositif actuel. Ça peut être aussi d'apporter dans les salles que Norio parcourt un certain nombre d'informations supplémentaires, grâce par exemple à des flash codes qui se trouveraient sur les cartels des œuvres, qui permettraient à la personne qui pilote Norio d'avoir un contenu supplémentaire de visite sur l'écran. Du coup, c'est de permettre aussi une visite augmentée grâce à Norio et à toutes ces nouvelles technologies. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada